Résolution d'équations du second degré, on continue notre aventure qui a démarré avec la demande de tout faux. Dans un premier TikTok, on a vu que certaines équations du second degré admettaient deux solutions, une solution ou pas de solution du tout. Dans le premier TikTok, on a vu une équation du second degré qui admettait deux solutions. Dans ce TikTok, on va voir la version où l'équation n'admet qu'une seule solution. C'est parti ! L'équation du jour, moins 3x carré plus 6x moins 3 égale 0. Alors forcément ici, pour le besoin de ce TikTok, je sais déjà que je vais tomber sur une seule solution, c'est voulu. Mais n'oublie pas que dans le cas d'un exercice en classe, tu n'es pas au courant de cette information. Et donc, la première chose à calculer, c'est le discriminant qui se calcule grâce à une formule que tu dois connaître, b carré moins 4 fois a fois c. C'est le discriminant qui va nous indiquer combien de solutions nous allons avoir. Si le discriminant est positif, je te le rappelle, deux solutions. Si le déterminant est égal à 0, des discriminants, pardon, c'est tendance à dire que le déterminant est égal à 0, une seule solution. Et si le discriminant est négatif, eh bien, pas de solution. Question habituelle, ça veut dire quoi le A, le C et le B ? Eh bien, en fait, le A, sa valeur numérique, c'est le coefficient du terme en x carré. On n'oublie pas de prendre le signe qui précède. Donc ici, A est égal à moins 3. B, c'est le coefficient du terme en x. Donc, c'est égal à 6. Et le C, eh bien, c'est le terme indépendant. On n'oublie pas non plus le terme qui le précède. C'est une erreur assez récurrente. Donc, moins 3. Et puis, il suffit de remplacer, ben, dans notre petite formule, pour le discriminant, B au carré, donc 6 au carré, moins 4 fois 1, moins 3, et c'est moins 3 également. Donc, 6 au carré, 36, moins 4 fois 3, 12, et encore fois moins 3, comme par hasard, hein, moins 36, pour faire 36, moins 36, égale 0. Ça veut dire, le discriminant est égal à 0, une seule solution, hein, ça, c'est sûr. Alors, il existe une formule qui dit que, pour trouver la solution, il suffit d'appliquer la petite formule, moins B sur 2A. Imaginons, tu as oublié cette formule, mais par contre, tu te souviens bien que, quand on avait deux solutions, voire le titre précédent, la première solution, c'était la formule, moins B, plus racine de delta sur 2A, et la deuxième solution, c'était quasiment la même chose, moins B, moins racine de delta sur 2A. Eh bien, regarde, notre delta, il est égal à 0, donc ça veut dire que la racine de delta ici, vaut 0, ça veut dire que, ça ne sert à rien de le calculer, de l'utiliser, et ici, pareil, moins racine de delta, on va avoir moins 0, donc ça ne change rien. Ce qui se passe, c'est que, du coup, entre ma première ligne et ma deuxième, c'est la même chose, et donc, on trouve, sur cette fameuse formule unique, sur cette fameuse solution unique, moins B sur 2A, donc si tu connais bien ta matière, tu sais que, quand il y a une solution, c'est moins B sur 2A, si tu ne la connais pas bien, mais par contre, tu connais le cas le plus compliqué, le plus long, celui de deux solutions, si tu utilises tes deux formules, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas tomber deux fois sur le même résultat. On remplace moins B, donc B, c'est 6, donc moins 6, 2 fois A, 2 fois moins 3, moins 6, moins 6 sur moins 6, ça nous donne 1, 6 divisé par 6, ça fait 1, 1 négatif divisé par 1 négatif, ça nous donne un positif, et donc, ma solution, x égale 1, donc, on revient très vite sur ce qui s'est passé, on a calculé le discriminant qui est égal à 0, qui nous a donné une solution, si tu connais bien ta matière, tu sais que cette solution, on la retrouve avec la formule, moins B sur 2A, voilà, si tu ne connais pas bien tes formules, utilise ce qu'on a vu dans le premier TikTok, et tu vas voir qu'au final, tu vas arriver sur le même résultat. Si vous avez envie d'un TikTok où, ça n'a pas grand intérêt, mais où on va jusqu'à un discriminant négatif pour voir qu'il n'y a pas de solution, et pourquoi il n'y a pas de solution, je peux vous refaire un dernier TikTok, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous trouvez que ces TikTok vous aident à un peu mieux comprendre les mathématiques, et à vous aider à vous perfectionner, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit cœur, et surtout à partager auprès de tes copains qui auraient aussi un peu de mal en mathématiques, entre mathématiciens, on se soutient, et on se dit à tout bientôt pour un prochain TikTok. Ciao, ciao !